bonjour je m'appelle laura je suis de la promo 12 eddy j'habite en angleterre dans une petite ville qui s'appelle daventry je suis à la fin de mon doctorat est également employée par mercedes formule 1 en tant qu'analyste concepteur chercheur en capteurs à fibre optique donc aujourd'hui on est mercredi 25 mars ça commence un petit peu la semaine dernière mardi les entreprises qui ont certains employés qui peuvent travailler de la maison les ont envoyé chez eux donc c'est par exemple mon cas le cas de mon partenaire qui travaille chez aston martin rien n'était encore très formel à ce moment là et vendredi 20 mars c'est qu'on a eu la première annonce que les pubs restaurants salles de sport seraient fermées donc seulement du take away pour les restaurants et lundi soir le 23 mars on a eu donc l'annonce qui disait de rester chez soi que les magasins de qui qui n'ont pas de nécessité qui ne sont pas alimentaires ou bien un relié à la santé serait fermée donc on est plus ou moins confinement ce n'est pas été vraiment très très dit confinement strict et c'est nous on a on s'est isolé depuis la semaine dernière voilà maintenant ça commence pas de déplacement si c'est vraiment nécessaire déplacement si c'est encore une fois lié à l'alimentation ou à la santé alors mes journées à la maison elles sont assez similaires à quand je faisais mon doctorat à plein temps donc je peux travailler de la maison j'ai malheureusement pas le temps de m'ennuyer donc je travaille sur mon doctorat sur ma thèse en ce moment et je travaille aussi sur ce que j'ai à faire pour mon boulot nous allons fermer pendant trois semaines à partir de vendredi donc ce sera que du doctorat de la thèse à écrire toute la journée donc voilà j'essaie de structurer un peu parce que je pouvais quand même aller dans un bureau que ce soit l'université ou en entreprise donc là j'essaie de structurer je fais un petit peu quand même aussi de de l'artistique quand quand je m'ennuie donc là je suis en train de faire de l'aquarelle mais voilà là il fait beau le miracle donc on va préparer le jardin et puis aussi un petit peu de musique en quand je m'ennuie mais ça arrive pas trop j'ai beaucoup à faire alors déjà je pense que la première astuce serait de ne pas aller sur les réseaux sociaux qui bombardent de de fausses rumeurs de fausses informations qui sont là juste pour faire peur etc je trouve quelque part que instagram pour les personnes que je suis c'est assez bienveillant donc ce que je vois c'est soit d'artistique soit des personnes bienveillantes donc ça ça aide pas mal ensuite une astuce qui marche pas mal c'est de sourire même si on n'est pas dans comment dire dans un esprit heureux ou quoi que ce soit mais juste de se rendre compte des fois qu'on est un peu comme ça et de juste faire un sourire ça va relâcher le corps et faire croire au cerveau que tout va bien donc ça ça marche pas mal mais voilà de se dire que on fait ce qu'on peut aujourd'hui on doit vivre au jour le jour il n'y a pas trop le choix moi j'adore planifier toute ma vie mais bon là je peux pas donc juste se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle en ce moment et de faire ce qu'on peut donc merci françois d'avoir pensé à moi alors mon message c'est je vous souhaite à tous de rester en bonne santé vous et vos familles d'être bienveillant avec les personnes qui ont besoin et de rester chez vous et j'espère aussi que ce temps que vous avez permettra de développer votre créativité et qui sait peut-être qu'on aura une explosion de nouvelles entreprises start up etc à la fin de ce tunnel donc ça va aller